Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors dans Presse Océan, on s'intéresse à ces personnes qui vivent au milieu des travaux dans la ville. Oui, parce que vous le savez, dans Nantes et dans de nombreuses communes de l'agglomération, il y a de plus en plus de chantiers. En tout cas, il y en a beaucoup en ce moment. Alors cette double page dans Presse Océan, on va rencontrer notamment Monique et Michel Crépin. Ils habitent sur les bords de l'Erdre et à côté de chez eux, il y a d'énormes travaux pour bâtir une résidence. Alors en fait, la problématique, c'est que les travaux ont duré beaucoup plus longtemps que prévu parce que le sol était beaucoup plus dur que prévu. Donc pour creuser les fondations de l'immeuble, ça a pris huit mois de travaux contre trois prévus. Leur maison est donc fissurée selon les propriétaires. Ils expliquent même dans l'article qu'ils sont obligés d'aller dormir dans une pièce au fond du jardin, insonorisée, parce que c'est trop compliqué dans la maison. En tout cas, là, ça sent la fin puisque les travaux s'achèvent. Quand on voit la photo, eh bien, on comprend un petit peu l'ampleur. Et puis ça, c'est un deuxième site. C'est rue de la Carterie. Oui, ce sont aussi des travaux dans Nantes. Et en fait, là, la problématique, c'est que les travaux sont arrêtés parce qu'il y a des problèmes, notamment sur l'immeuble à côté qui est lui aussi fissuré. Les locataires, donc voisins de ce chantier, sont obligés d'être logés à l'hôtel en attendant que le chantier redémarre. Et comme il pleut, eh bien, regardez l'image, le chantier est devenu un étang. Voilà, c'est un petit peu compliqué. On va parler de TER à présent. C'est dans Ouest-France. Oui, Ouest-France poursuit sa série sur ces villes de la troisième couronne et s'intéresse à Bouailles et Saint-Marc-de-Coutet. Mais en comparaison, les deux villes, alors Bouailles, c'est dans la deuxième couronne. Bouailles appartient à Nantes Métropole. Et donc, quand on prend le train à Bouailles, on paye un ticket de bus pour rejoindre Nantes. Mais si on le prend 6 kilomètres plus loin, à Saint-Marc-de-Coutet, on est hors agglos. Et là, il faut payer jusqu'à 6 euros. Il y a donc une différence entre les deux villes et notamment, eh bien, la gare de Saint-Marc-de-Coutet qui ne fait pas du tout le plein quand les parkings à Bouailles sont complètement remplis. Évidemment. Des nouvelles du bateau Lavoire. Oui, on continue sur les bords de l'Erdre où il y avait des travaux, là, pour parler du bateau Lavoire. C'est un lieu emblématique à Nantes. Eh bien, voilà, rencontre avec Soazic, le maçon. C'est elle qui l'a arrachée en 1968. C'était, comme son nom l'indique, anciennement à Lavoire. Et puis, depuis les années 70, un café-concert. Alors, c'est pour annoncer cet article. Il y aura, le 5 juin, un concert de soutien pour récolter des fonds car le bateau va devoir être nettoyé complètement. Il va être tracté et emmené du côté de Nantes-sur-Erdre. C'est fini. C'est terminé. Merci, Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada